Ah, il est présentement 9h00. Je suggère donc que nous lancions cet acte. Soyons rigoureux. Soyons rigoureux. Oui. Voilà. Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce lancement. Aujourd'hui, on dit on mime. Alors, on va lancer la plateforme citoyenneté à l'air du numérique, donc CITNUM. Alors, c'est un départ. Un départ. On a 45 minutes. On a 38 participants quand même ce matin. On sent qu'il y avait un intérêt. Si ce n'est pas un engouement, du moins un intérêt. Donc, on espère, on va essayer de faire ça de façon très succincte, rapide, efficace pour que vous repartiez avec les ressources qu'on a à vous proposer ce matin. Voilà. Alors, je m'appelle Annie Turbide. Je suis conseillère pédagogique au Service national du Récit dans le développement de la personne. C'est l'équipe du Service national du développement de la personne qui avons le mandat de la citoyenneté en du numérique. C'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Je vous présente ma collègue. Oui. Marjorie Paradis, également conseillère pédagogique au Service national du Récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, la même grande équipe. À la prochaine diapositive, en fait, on va vous présenter le reste de notre équipe, entre autres les personnes qui ont travaillé sur CITNUM.ca. Puis, bien, c'est ça. Ça fait quelque temps déjà qu'on travaille sur cette plateforme-là. Puis, c'est pour ça qu'on a pensé lancer un petit peu plus officiellement l'outil ce matin via ce webinaire auquel vous assistez. Puis, on s'est donné une intention qui est vraiment bien simple pour cette rencontre-là. Très simple parce qu'en fait, il s'agit effectivement de couper le ruban. Donc, on aurait aimé ça comme le faire, comme l'intérêt. Bref. Donc, couper le ruban et vous présenter donc les ressources disponibles sur CITNUM.ca. Là, on imagine que le trois-quarts d'entre vous sont déjà sur le site web et que… Moi, je serais-tu en tout cas. Moi aussi. Fait que, bien, pas de problème. Écoutez-nous d'une oreille et puis profitez-en à plein. Oui, bien, profitez-en. Puis, sachez que là, quand on aura terminé de parler, vous allez avoir un moment aussi pour aller explorer. Donc, on a prévu ce temps-là aussi. Donc, voilà. On vous parlait de notre équipe tout à l'heure. C'est ça. En passant, c'est un visuel qui est présent, qui est contenu dans le site, dans la plateforme CITNUM.ca, sous l'onglet « Notre équipe » que vous retrouvez en bas de page, finalement, en pied de page du site. J'inviterais alors nos collègues, ceux qui se sentent concernés, Benoît, Alex. Il y a Milsa qui a travaillé sur la plateforme également, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est en accompagnement. Donc, elle ne pouvait pas être présente au webinaire. Mais, Benoît, Alex, si vous pouvez ouvrir vos caméras puis votre micro, si ça vous tente de vous présenter ici, ça serait le fun, peut-être, pour tout le monde de voir, de vous connaître. Bonjour. Bonjour, Mathis. Bonjour tout le monde. Content de vous voir, d'être avec vous ce matin. Merci. Merci d'être là. Donc, effectivement, ça a été un travail d'équipe. On tient quand même à faire un coup de pouce à Alexandre, notre collègue qui est vraiment, en grande partie, responsable de la mise en page, du wixage, finalement, de cette plateforme. Donc, voilà, sans lui, ça ne serait pas, elle ne serait pas la même. Puis, en fait, on parlait de couper le ruban ce matin. Officiellement, c'est lui qui a coupé le ruban qui a rendu le tout disponible ce matin. Donc, c'est à toi qu'on le voit ce matin, Alex, en grande partie. Donc, on vous salue, les gars, puis n'hésitez pas, on serait vraiment actifs dans le clavardage déjà depuis plusieurs minutes. Mais, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, ben, sentez-vous bien à l'aise. Voilà. Alors, bienvenue encore aux gens qui se joignent, hein, on se joigne, hein, on est par 38, on est rendu 40 ans. Vous êtes les bienvenus. Alors... Super. Merci. 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 Donc, alors, les besoins, cette plateforme-là émerge d'un besoin qui est... de multiples besoins, en fait, qui se sont présentés au fur et à mesure de l'élaboration de ce mandat en citoyenneté à l'art du numérique. Donc, le premier besoin, en fait, c'est de centraliser toutes les ressources qui sont produites, les formations, vous allez voir, là, au niveau du contenu, mais vraiment de créer un pôle plus central où on pourrait trouver ce qu'on a besoin sur la citoyenneté à l'art du numérique. Puis, centraliser à la fois les ressources que nous, on a à proposer, mais également les ressources qui viennent de l'extérieur. Puis, de plus en plus, hein, c'est un mandat, puis il y a une préoccupation qui est relativement nouvelle dans l'écosystème pédagogique, si on peut dire comme ça. Mais, de plus en plus, il y a des initiatives dans les milieux, dans les commissions scolaires du Québec, qui émergent, des ressources vraiment pertinentes, vraiment intéressantes, puis on a envie, finalement, de faire connaître ces ressources-là. Puis, on voulait un genre de carrefour, finalement, un point de ralliement de ces ressources-là puis de ces initiatives-là qui sont relatives à la citoyenneté à l'art du numérique. La plateforme CITNUM, aussi, ça se veut un endroit pour garder des traces. Vous savez, il y a un modèle qui vient avec ça, le modèle de processus d'autonomisation éthique, des élaborations plus théoriques également. Donc, on voulait une façon de garder des traces puis de pouvoir orienter, finalement, puis guider les gens qu'on accompagne dans les milieux, pouvoir les envoyer, bref, vers ce modèle-là, vers ces considérations théoriques-là. Donc, c'est une manière pour nous de garder puis de garder à jour le plus possible, finalement, ce qui se fait dans le mandat citoyenneté à l'art du numérique. Il y a aussi, dans le fond, l'objectif d'offrir des ressources. Donc, souvent, on se fait demander qu'il existe des situations d'apprentissage. Est-ce que vous avez des formations? Est-ce que vous avez des documents? Donc, offrir ces ressources-là, les rendre disponibles en ligne, elles seront là. Vous allez voir, tantôt, il va y avoir une petite partie plus UX, donc l'expérience utilisateur. Et donc, ça va être défini, là, par rapport au classement puis au mode de navigation que vous pourrez utiliser. Mais ça faisait partie des besoins, là, donc d'offrir des ressources. Oui, tout à fait. Puis, finalement, bien, faire rayonner le mandat citoyenneté à l'art du mérite. Vous savez, pour ceux, peut-être, qui ont été déjà initiés à l'approche processus d'autonomisation éthique. Puis, ce qu'on a à proposer, qui a été développé par le récit dans le domaine du développement de la personne, mais par aussi beaucoup d'alliés, bien, c'est unique en son genre. C'est un modèle qu'on peut vraiment… On peut dire que c'est le modèle québécois. Il se différencie de beaucoup d'autres modèles qui ont été élaborés par rapport au numérique jusqu'à maintenant. Donc, cette plateforme-là se voulait une manière de faire rayonner, finalement, ce qui a été développé au Québec. Par nous et par vous également. Puis, de faire connaître, déjà, ça fait des petits… Si Éric était présent en ce moment, l'est-il, je ne pense pas. Mais il dirait que déjà, c'est bien connu en France. On a déjà, finalement, semé des graines un peu partout. Donc, ça pourra être un des véhicules qui permettra de faire rayonner cette approche-là. Donc, voilà. La plateforme que vous avez sous les yeux, bien, c'est le résultat d'un processus vraiment fondamentalement itératif dans le sens où ça a émergé d'un besoin, comme tu l'as expliqué, de plusieurs besoins. Puis, c'est au terme de consultation, d'essai. Tu sais, ça fait quand même un petit bout déjà qu'on travaille sur à la fois le visuel et le visuel, sur la façon dont on organiserait le contenu, sur ce qu'on décide de déposer sur cette plateforme-là. Donc, c'est vraiment, là, à l'issue d'un processus, d'une démarche, là, d'aller-retour, finalement, qu'on peut vous présenter ça ce matin. On a pris, on a tenu compte également de plusieurs commentaires qui ont été émis lors, normalement, notamment de la FSC cette année, cet automne. Donc, on s'est rencontrés en chantier. Il y a une tonne de commentaires qui ont été émis, des suggestions, des considérations également. Puis, on a essayé, dans la mesure où c'est possible, de tenir compte de ces commentaires-là. Donc, on espère qu'en ce moment, on vous présente la forme la plus achevée, finie de CITNUM.ca. Et sachez que, en tout bon processus thératif, bien, c'est pas terminé. Ça va continuer d'être bonifié, puis ça va continuer d'être enrichi, finalement, au gré de vos commentaires, notamment aujourd'hui, si vous arrivez à nous en faire. On sera vraiment contents de les donner compte. Voilà. Donc, on entre justement dans cette partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plus expérience d'utilisateur. Donc, le site a été divisé en trois grandes catégories, trois modes de navigation. Donc, le premier, c'est le modèle québécois. Donc, une approche plus théorique, les fondements, les liens. Vous allez voir, on va vous en parler plus en détail. Deuxième section, une section avec les ressources pédagogiques. Donc, qu'est-ce qui a été élaboré par le réseau, par les différents enseignants qui ont collaboré et qui sont déposés là. Puis, finalement, le volet qui est davantage formation. Donc, tout ce qui est relatif à l'accompagnement qu'on donne au réseau, les webinaires également. On vous montrera un petit visuel un peu plus tard. Mais, tout ça, on a cru bon finalement. Puis, on a cru pertinent de rassembler tout ça également dans le site. Donc, c'est le troisième volet de la place. Donc, d'abord, la section modèle québécois qui est le premier bouton de navigation que vous avez finalement sur la page d'accueil. Ça rassemble justement tous les éléments qui sont relatifs à l'élaboration du modèle processus d'autonomisation éthique et à l'approche qui a été développée à l'origine, donc tout part du rapport. Vous voyez la petite barre de navigation que vous avez dans le bas de cette section-là. Bien, ça se décline en cinq sections, si vous voulez. On débute avec le rapport qui a été publié ou qui a été rendu disponible lors de la FCC l'an passé en 2018. Un rapport qui a été rédigé par Benoît Petit. Puis, qui a été un peu à l'origine finalement de tout le processus qui allait s'enclencher par la suite. Puis bon, le modèle processus d'autonomisation éthique est disponible également à bout de doigts, c'est-à-dire dans un document interactif. Là, ça a été créé avec ECA Geniali finalement. Donc, ça sera un document dans lequel vous allez pouvoir parcourir les différents, à la fois les capacités cognitives, les aptitudes socio-affectives, la genèse du modèle, puis finalement les considérations un peu plus théoriques dont vous y avez accès. Vous allez pouvoir partager également ce document interactif-là au besoin. Dans un troisième lieu, on a la section consolidation théorique. Parce que c'est pas, on veut pas négliger le fait qu'on s'est allié beaucoup de gens, dans dix milieux à la fois des enseignants, mais aussi des experts, des chercheurs ici du milieu de la recherche, qui sont venus nous aider à finalement, en bon sens, à challenger ou à remettre en question, puis venir finalement consolider les axes théoriques qu'on avait empruntés finalement. Donc, vous avez notamment des revues de littérature qui sont rendues disponibles. Vous avez le nom des chercheurs, chercheuses qui nous ont aidés finalement là-dedans. Par la suite, on a la section publication pour l'instant. Bien, il y en a quatre. Puis ça, c'est un exemple de section qui sera bonifiée avec le temps. Donc, on a rédigé certaines publications, certains articles pour, notamment École branchée pour éducants également. Puis il y en a d'autres à venir. Je pense à deux, entre autres, qui seront apparaître d'ici la fin de cette année. Donc, vous y avez accès. Puis finalement, bien en développement, on veut quand même mettre en lumière le fait qu'on continue à travailler. Si on pense, par exemple, à l'éducation aux médias qui est comme un gros sujet actuellement. Bien, c'est en développement. On veut que vous le sachiez. On veut que vous sachiez sur quoi on travaille. Entre autres, la recherche action sur les attitudes socio-affectives qui est comme un gros, quand même un gros, un morceau, un enjeu actuel. Donc, c'est présent aussi. Puis voilà. Donc, on voulait vous soyez au courant de ça. Donc, c'est la première section. Donc, modèle théorique. La deuxième section maintenant, c'est la section des ressources. Et là, on est inspiré un peu d'une boutique, en fait, pour créer cette section. C'est-à-dire que vous pouvez magasiner, non pas par taille et par couleur, mais par niveau scolaire, par matière et par thématique aussi. Donc, on a ajouté des petits bandeaux, là, si vous voyez sur les différentes situations d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'elle traite? Un mot-clé, un genre de hashtag, mais qui n'en est pas un. Alors, voilà. Donc, quand vous entrez dans cette section, vous avez soit le choix de regarder toutes les situations d'apprentissage qui sont présentées ou d'y aller par section pour pouvoir comment filtrer, finalement, ce dont vous avez besoin. Puis, le filtre thème, c'est un bon exemple. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a tenu compte de commentaires, bien, ça avait été mis en lumière. Il y avait comme, dans l'ébauche qu'on avait proposé, il y avait comme pas de façon de savoir qu'on travaillait l'éducation média, par exemple, qu'on travaillait les attitudes socio-affectives via telle ou telle ressource. Puis, ça avait été comme nommé. C'est un peu une problématique ou une lacune. Donc, on pense, en fait, on espère que ce format-là ou cette façon de fonctionner par ruban, mais également par recherche, par thème, on espère que ça va comme répondre à un besoin. Puis, bien, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à nous faire là-dessus. On est ouverts à les entendre. Évidemment, il y a des situations d'apprentissage qui sont plus simples, moins longues. Et il y en a qui sont, qui vont être plus complexes, donc qui vont être, qui vont aller plus en profondeur dans différents thèmes. Alors, ça a quand même représenté un défi de choisir cette fameuse étiquette. Donc, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les émettre et on pourra regarder ensemble. On peut en mettre juste une. Bref, c'était ça le point. On peut en mettre juste une, même s'il y a des fois des situations qui en auraient mérité trois, quatre. Puis, oui, bien, la section formation, comme je vous disais un peu tout à l'heure, on sentait le besoin de conserver des traces un peu de tout ce qu'on fait, des accompagnements qu'on fait dans le milieu. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose la section formation. D'abord avec notre offre. Oui, c'est ça. Donc, on vous offre différentes formations que vous pouvez recevoir dans vos écoles, dans vos commissions scolaires. Évidemment, elles sont toujours adaptables à votre milieu, à vos besoins, aux spécificités finalement, des contextes que vous avez chez vous. Et c'est pour ça qu'on a mis des descriptifs qui sont très généraux. Donc, n'hésitez pas, là, si vous dites, ben oui, ça, mais une petite bouchée de celle-là, puis une petite bouchée de celle-là, on est de bons cuisiniers. On est capables de mixer tous ensemble. Mais on voulait quand même, c'est ça, vous présenter un portrait global de ce qu'on est capable de vous apporter, là, dans vos milieux. Alors, voici les offres de formation. Oui, puis ce qu'on est capable d'offrir, mais aussi l'effet d'amplitude relative, finalement, à l'art du numérique. Tu sais, on peut parler autant, là, ici, vous avez le visuel d'intelligence artificielle et d'éthique, mais l'éducation au média aussi, ça en fait partie. Donc, on voulait comme un peu montrer à quel point la palette des possibles est variée et vaste, finalement, quand on parle de numérique. Donc, cet état de carousel d'offres de formation nous permet un peu de montrer cette variété-là. Dans un deuxième temps, on a déposé les webinaires. Pour l'instant, il y en a deux, il y en a d'autres, évidemment, qui viendront. Donc, les webinaires passés auxquels vous avez accès, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous, là, de les retrouver, puis de les lier, finalement, ou de les envoyer, les partager aux personnes qui étaient intéressées. Donc, ça s'y retrouve. Et finalement, dans un troisième temps, vous avez un menu, c'est pas un menu, mais une liste déroulante des formations passées. Donc, si vous avez reçu une formation dans votre milieu, dans votre école, dans votre commission scolaire, puis que vous désirez retrouver la présentation, bien, en fait, à chaque présentation, vous savez, on fonctionne beaucoup avec les URL cours, monrl.ca, puis on crée un URL cours. Donc, normalement, tout le monde repart toujours avec la présentation, mais c'est pas toujours facile de s'en souvenir ou d'y avoir accès. Donc, si vous souhaitez retrouver une formation à laquelle vous avez assisté ou pas, bien, elles sont toutes, finalement, disponibles en ordre chronologique dans cette liste déroulante. Voilà, ça peut représenter une ressource, mais comme elles sont libres et gratuites et disponibles, finalement, en mode modification, lecture, bref, vous pourrez vous créer une copie. Puis, les réutiliser, là, dans vos milieux, si vous avez envie de partager, si vous avez un mandat particulier par rapport à la semaine dernière du numérique, n'hésitez pas à les réutiliser, là, c'est là pour ça, vraiment. Bien sûr. Voilà. Voilà, bien, ça fait le tour de nos trois sections. Oui. Oui. Vous m'avez dit, on a bien fait ça. Vraiment. Alors, bien, on sait que vous l'avez déjà fait, mais on aime ça inspirer de nos amis du récit MST, l'appellation « Cliquez partout ». Alors, c'est cette période, c'est ce moment où vous avez allègrement le plaisir d'aller cliquer partout dans la plateforme, voir si, même s'il y a des choses, des liens qui ne marchent pas, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc, de rassembler, là, de vous faire une tête pour rassembler vos commentaires parce qu'à la diapo suivante, on vous inviterait, s'il vous plaît, à mettre vos commentaires. Vous pouvez utiliser les fameuses étampes, qui est un must de Via, donc, pour certains commentaires. Bref, on va arrêter de parler un peu. On va vous laisser vous concentrer, puis on va attendre vos commentaires, soit dans le clavardage, comme vous voulez, mais vous pouvez écrire directement dans cette diapositive-là. Nous, ça nous permettra de garder des traces. Oui, bien sûr, c'est bienvenu, là, puis vous pouvez, bon, on prend l'exemple du commentaire, là, qui est déjà paru, le visuel est impeccable. Merci. Mais n'hésitez pas, là, si vous voyez des trucs qui accrochent, des suggestions, là, vraiment, c'est le moment, on est, comme dirait l'autre, ferme à presse. Donc, soyez vraiment pas, vraiment pas gênés. On se présente sans toute humilité. Gâtez-vous, puis on vous remercie à l'avance. Donc, on se laisse, dans le fond, on se laisse un petit, il est présentement 9h20, on peut se laisser une dizaine de minutes pour garder 10-15 minutes. On revient... Oui, on est là, on est là. On lit les commentaires. Alors, pour télécharger, Marie-Odonne, les activités d'apprentissage, normalement, quand tu cliques dessus, là, je sais qu'Alex a répondu, qu'elles seront là cet après-midi. Mais quand tu entres dans la page de l'activité, il y a comme un synopsis avec les auteurs, et puis en bas, il y a « Consulter cette situation d'apprentissage », normalement, ça devrait être ça. Par contre, il y a un commentaire relatif à l'accès aux ressources. On regarde ça à l'instant. C'est là que le bouton n'est pas là. OK, c'est bien. Eh, merci. Super commentaire. Pourtant... Donc, comme Alexandre le disait, ça va être présent en baisse d'après-midi. Hum. Oui. Donc, en fait, ce qu'il va avoir, là, ce que vous allez voir, c'est juste en bas du synopsis central, ça va être un bouton tout noir qui va s'appeler « Consulter cette ressource ». Et là, vous allez arriver au document, au document, au Google, probablement. Oui, oui. Au document brut, en fait, qui est la ressource en tant que tel. Soit ça, soit quand on vous pousse des ressources de l'extérieur, de l'externe, comme la merveilleuse ressource de nos collègues de la CS Laval, là, vers une identité positive à l'air dénumé. Bien, dans le fond, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, vous allez arriver direct sur leur plateforme. Il y a des ressources qui s'adressent aux préscolaires, aussi, qui ont été montées en collaboration avec la CS des phares et le Service national du récit préscolaire. Et donc, ça, ça mènera directement sur leur site, là. Fait que, dans le fond, vous allez avoir accès à tout ça dès que... dès la fin de la remise. Ah oui, ben oui, oui, vraiment, là. Oui, tout à fait. Merci de l'avoir signalé, effectivement, Benoît, oui. Merci pour le visuel. Ça fait plaisir d'entendre, vraiment, parce qu'on passe comme... On se questionne beaucoup, on passe beaucoup de temps, on essaie plein d'affaires, mais tant mieux si ça vous plaît. Je viens de faire constater un intérêt pour l'accessibilité. Merci de le mentionner. On a fait... on a fait un effort. On sait que c'est pas parfait. C'est difficile de... de répondre à tous les critères CEA. Ben, c'est... c'est un casse-être. Oui que non, là, il y a des choses qui sont pas si compliquées à changer, notamment rendre les images titrées avec un texte alternatif. Donc, on a fait... on a fait cet effort-là. On sait que c'est pas encore... nickel. On tend vers ça. On fait notre possible. Merci beaucoup pour le commentaire, Jennifer. Ah oui, l'affichage du niveau, de la durée et du type de l'activité. Oui, ben, effectivement, on s'est comme inspiré de notre... notre expérience en tant qu'enseignante pour se demander qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, finalement, quand on cherche une situation d'apprentissage. Puis, ben, c'est... on est arrivé à cette conclusion-là. Ça s'adresse à qui en premier, mais ça dure combien de temps. et puis... et puis, on a essayé de le mettre en visuel, là, le plus rapidement possible, finalement. Retrouver une formation, oui. Ça aussi, ça nous a demandé... parce que, dans le fond, il y a plusieurs formations. On a un visuel... on a une fact... on a comme une... comment dire? On a une facture visuelle qu'on utilise régulièrement. Fait que là, on se disait, si on met des visuels de chaque formation, ça... ça va être une grande page avec plein de pages d'introductions. Une grande pizza. Une grande... oui, c'est ça. Mais... 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 Ouais, c'est ça. Avec... avec des morceaux pas mal pareils. Fait que, bref, on... on a essayé de trouver quelque chose qui allait... euh... qui allait être facilitant. Jennifer, j'aimerais que tu précises ta question, euh... lien avec Campus Récit. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Je suis pas certaine de comprendre. Bien, euh... parce qu'on a une plateforme qui s'appelle Campus Récit. Une magnifique plateforme sur laquelle vous avez déposé, d'ailleurs, du contenu aussi. Quel est le lien? Est-ce que je peux aller m'auto-former sur Campus Récit? Est-ce qu'il y a des ponts à faire entre les ressources qui sont sur votre plateforme Citoyenneté à l'art du numérique et Campus Récit? C'est tellement une bonne question, Jennifer, en fait. Puis, bien, ça met... ça met en lumière le fait qu'il y a des auto-formations qui s'en viennent sur Campus Récit, qui seront développées, euh... au cours de la prochaine année, notamment, euh... en lien avec l'éducation aux médias. Euh... donc, c'est une intention qu'on a pour le moment, euh... c'est que sur Campus Récit, il y avait pas d'auto-formation, à proprement dit, en lien avec l'association interl'art du numérique. On en a une qui s'appelle Leadership Pédago Numérique, qui, effectivement, pourrait être liée. Euh... c'est quelque chose qu'on... c'est une préoccupation qu'on n'a pas eue pour le moment, de faire un lien direct ou de faire une suggestion plus... plus explicite à nos utilisateurs, finalement, de se diriger vers Campus Récit. Mais je... je... je me permets d'en prendre bonne note. Puis, peut-être que dans la section formation... je ne sais pas si c'est assez suspensé, Jennifer, mais peut-être que dans la section formation, on pourrait, comme, diriger, puis ça pourrait être un élément... je ne sais pas si c'est assez suspensé, mais je montrerais que c'est le flash que j'ai, finalement, de diriger... En effet, très bonne idée de faire le lien avec celle sur le Leadership Pédago Numérique. Et pour avoir un onglet, là, pour diriger les gens vers Campus Récit, ça ferait un pont de plus encore. Bravo, les filles. Puis, je comprends qu'il y en a une sur l'éducation média qui va venir sur Campus Récit. Oui, tout à fait. Ça ferait un cours de baie de la... On espère d'ici juin. C'est ce qu'on a vu à Stéphane, en tout cas. Merci pour le commentaire. On en prend note. Puis, bien, ça sera ajouté. Ça va être une bonification vraiment... vraiment intéressante. Puis, tu sais, c'est nécessaire aussi... En fait, ton commentaire et ta question, Jennifer, me fait penser au fait que c'est de l'importance de créer des liens entre, finalement, les ressources du milieu, mais également du Récit. Puis, je pense, entre autres, à la plateforme vers une identité positive à l'heure du numérique, qui a été élaborée par des enseignants-enseignants de la CS de Laval, puis de nos collègues Patrick et Maryse. Donc, c'est important pour nous que ce soit... que ce soit lié, puis que ça fasse partie, finalement, de l'offre de ressources tellement pertinentes et tellement appréciées. Cette plateforme-là, elle est saluée dans toutes les formations, tous les milieux où on va. Laurence, je vois ta question. Effectivement, les activités... les différentes activités sont vraiment variées en ce sens où elles vont être réalisables par une multitude d'outils. Donc, si c'est pas une tablette, ça pourrait être un téléphone intelligent, comme je pense à des situations où on va utiliser un enregistrement audio. bien, on peut le faire à partir de l'ordinateur. On peut le faire... Oui, on a essayé de... En tout cas, les enseignants avec lesquels on a travaillé ont essayé de penser, justement, au fait qu'on est tous équipés différemment, là, dans le réseau. Alors, voilà. Puis, pour ce genre de spécificité, là, à savoir de quoi est-ce qu'on a besoin, finalement, comme outils, bien, lorsque vous allez... Ce que vous ne pouvez pas faire actuellement, mais lorsque vous allez consulter la ressource en tant que telle, donc le document et la panne... Parfois, là, c'est plusieurs documents, finalement. Bien, c'est là que vous avez ce genre d'indication, là, un peu plus logistique, un peu plus technique. Actuellement, ce qui a été déposé, finalement, à l'intérieur des ressources, c'est vraiment le synopsis. C'est un peu un descriptif un peu plus général, mais lorsque vous ouvrez la ressource en tant que telle, ce qui sera possible à partir de la fin de la journée, bien, là, vous avez les détails dont vous avez besoin pour mener cette activité d'apprentissage-là dans vos classes. On vous remercie pour vos commentaires, tout le monde. C'est vraiment... C'est le fun de vous lire, là, à la fois, on dirait... À la fois, on est sur la page dans le clavardage, également. Il y a beaucoup de choses pertinentes qui se disent. J'imagine que nos collègues, Alexandre et Benoît, sont d'accord avec nous. Les gars, n'hésitez pas à intervenir si vous en sentez le besoin, également. Je sais que vous travaillez fort derrière l'ordi. Je suis pas mal sûre qu'Alex est déjà sur les ressources, en fait. Il doit être en train de travailler là-dessus. Donc, on vous remercie pour votre... votre input. On va prendre ça, vos commentaires. Exact. J'en étais certaine. Si vous voulez aussi ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro. Là, on voit beaucoup de commentaires. Mais si vous voulez vous adresser à nous de façon plus directe, là, n'hésitez pas. Ça serait vraiment le bon moment de le faire. Vous pouvez peut-être pouvoir ouvrir ou signifier votre désir d'intervenir à l'aide des outils, là, de main levée. N'hésitez vraiment pas. On va être très content de vous voir. Ah oui, Jean-Simon, merci. Je vais noter ça aussi. Oui, je vais... Oui, ok. Je vais noter. Marie, il a levé la main. Je t'invite à ouvrir ta caméra à ton micro, Marie. On est content de te voir. Allô? Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Toi? Bonjour, Marie. Oui, merci, merci, merci. Super belle plateforme. J'adore. Je suis emballée avec les annonces aussi récentes du ministre vers ce vers quoi s'en va l'école, le programme de formation d'école québécoise. On ne pourrait être plus comblés. J'aimerais savoir votre future formation en lien avec l'identité à l'ère du numérique. C'est... Je... 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 Je suis arrivée à 9h08, je pense, puis j'ai manqué peut-être le... Le petit début, début, là. Mais, euh... J'ai... Effectivement, il y a... Le parcours... Ah oui, ben, c'est ça, justement, qui allait être lié, finalement, sur votre plateforme, je crois. Je crois. Oui, ben, en fait, c'était... On a parlé de ça à la... Suite au commentaire, ou à la lumière du commentaire de Jennifer, qui disait que ce serait intéressant de lier, finalement, à ce qui est présent sur le campus récit. Pour le moment, ce qu'on disait, c'est que sur le campus récit, il y a un seul parcours de formation qui s'appelle Leadership Pédago Numérique, qui est comme relatif à ce mandat et on nommait que d'ici la fin de l'année, il y aurait un parcours de formation créé sur éducation aux médias. Donc, c'est pas le libellé identité numérique, mais ça va avoir le libellé, si on veut, éducation aux médias, le titre est à définir. Mais, en gros, ça va être collé, ou à peu près, sur la formation qu'on roule, qu'on offre ces temps-ci, qui s'appelle « Le goût de cliquer », qui explore finalement les lieux ou les zones dans lesquelles le citoyen ou les jeunes ont un pouvoir d'action, finalement, par rapport à la façon dont ils consomment l'information, puis par rapport à l'éducation aux médias. Donc, ça va être collé, je ne sais pas si tu avais assisté, Maryse, au webinaire qu'on a donné, qui portait ce titre-là, finalement, en décembre, le 3 décembre, il me semble. Il est disponible en webinaire sur la plateforme. Oui, c'est ça, j'ai vu qu'il est disponible, donc ça va ressembler à ça. Ah, c'est super! Oui, ça va être pas mal. Du moins, ça va être structuré de la même façon, puis ça va avoir la même intention. Mais les gens vont pouvoir s'auto-former, en fait, sur Campus Récit. Voilà, exactement. Un gros merci. Je reviens à ton commentaire, Maryse, dans le fond, c'est à cette section-là, sur les objets de formation, celle, justement, qui est éducation aux médias. Il y a un petit bouton pour les détails, c'est aussi ta question. En fait, c'est un test qu'on n'a pas enlevé. Super! C'est la chose vraiment enlevé. Bien, en fait, on se demandait si on voulait pousser plus d'informations. On voulait, justement, poser la question, est-ce qu'un paragraphe comme celui-là suffit, ou on aurait envie de cliquer, puis là, je vous pose la question à tous, est-ce qu'on aurait envie, je ne sais pas si vous nous suivez, là, on est dans l'onglet 3, le troisième onglet sur les formations, dans offres de formation, dans le carousel, est-ce qu'on aurait envie de cliquer à un endroit pour consulter plus de détails, une description plus longue, etc., ou non? C'est vraiment pertinent qu'on pose la question, en fait, qu'on mette ça en lumière, parce qu'on s'est pour vrai beaucoup questionné, on s'est demandé, est-ce qu'un descriptif suffit, ou est-ce qu'on aurait besoin de connaître, notamment sur la clientèle visée, ou sur les intentions qu'on se donne pour telle ou telle formation. Donc, peut-être que c'est une question qu'on aurait envie de vous lancer ce matin, tant qu'à avoir oublié un relicat. Bien, je vous remercie, les filles, puis moi, j'en profite pour vous faire un petit suivi sur notre plateforme Identité numérique. On a rencontré notre réalisateur, on va aller en tournage à la fin du printemps, et nos nouveaux synopsis sont prêts, donc on va avoir du contenu, trois nouvelles capsules pour le premier cycle du primaire, trois capsules pour le deuxième cycle du primaire, il n'y avait rien pour ces cycles-là, et le secondaire, on va bonifier avec quatre nouvelles capsules et adaptation scolaire, quatre nouvelles capsules aussi. En lien avec des thèmes chocs, un peu d'actualité, on va aborder le sexting, on va aborder le temps d'écran, bon, plein, plein de notions comme ça, assez actuelles. Donc, j'ai bien hâte de faire le suivi avec vous là-dessus, puis un gros merci de prendre en compte, dans le fond, de publiciser notre plateforme et de l'intégrer à votre parcours, on est super content. Bien, écoute, c'est naturel, Marie, je ne sais pas si tu l'as dit, si je l'ai échappé, mais à quel moment ça va être disponible, ces nouveautés-là? Les nouveautés seront disponibles sur le site Web à la rentrée scolaire prochaine. OK, ça pourrait même être intéressant de l'intégrer aux ressources, mais comme en V2, finalement, un genre de petit teaser de ce qui est à venir de votre côté, ça pourrait être intéressant. Je vous ferai signe lorsque ce sera canné. Bye-bye, bonne journée. Merci. Plein de commentaires, super utile, merci vraiment beaucoup. Puis, dans le clavardage, on mentionne que ça pourrait être intéressant, pertinent d'intégrer finalement ou de rendre disponible davantage de précisions concernant l'offre de formation. Il y a Sébastien notamment qui le nomme, il y aura bien également. Donc, je pense qu'on va faire notre possible pour, je ne sais pas si ça prendra la forme d'une symphographie ou un tableau, quelque chose comme ça, mais on ne s'organisera pour vous en donner plus à ce niveau-là. Donc, merci à Maryse pour ces questions et commentaires. Puis, effectivement, la plateforme vers une identité positive à l'art du numérique, je l'ai dit tantôt, mais on dirait qu'on ne le dit jamais assez à quel point c'est apprécié du milieu. Donc, ça, c'est celles qui ne l'ont pas encore essayé ou qui ne sont pas allées fouiner à l'intérieur. Ça vaut le coup, c'est du clé en main. Puis, c'est un outil vraiment riche pour aborder des enjeux ou des réalités de l'art du numérique. Donc, bien, écoute, il est présentement numéro 37. Est-ce qu'on se laisse quelques minutes pour clore, peut-être, clore la rencontre? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez eu assez de temps pour explorer la plateforme? On voit que les commentaires, ça ralentit un peu la cadence. De toute façon, n'hésitez pas, on demeure toujours disponible. Puis, par courriel, vous pouvez, à n'importe quel moment, nous solliciter si vous voulez même convoquer une rencontre. Vous avez peut-être plus d'un commentaire, ça nous fera plaisir de collaborer avec vous si vous avez des chances à suggérer. Donc, déjà, on ressort riche et fort de cette rencontre de ce matin. Ça, c'est clair. Voilà, merci vraiment, oui. Puis, quand on vous disait en toute humilité, c'est ça, il y a des petits liens, on voit des petits commentaires, des petits liens. Fait qu'on met tout ça à jour. C'est la force d'un réseau. Merci à tous d'avoir été là, puis de ne pas vous être censurés sur vos commentaires. C'est vraiment utile pour nous. Et donc, bien, c'est num.ca, c'est aussi une invitation, tantôt Marjorie vous disait que c'était un processus itératif. C'est parti d'un mandat qui nous a été donné par le BMO PAN, puis d'une volonté de rendre tout ça disponible au réseau. Mais c'est en construction, il y a toujours de la place. Alors, pardon, alors c'est une invitation, ce qui se passe dans vos CS, si vous avez envie d'avoir de l'accompagnement, mais si vous avez aussi déjà des initiatives qui se passent chez vous, bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous et puis on pourra voir comment ça peut contribuer à cette plateforme de site num.ca. Puis, bien, c'est une invitation aussi à diffuser, rendre ça disponible pour que votre réseau puisse en profiter partout. C'est, voilà. Donc, l'invitation est lancée. Oui. C'est, on est le vecteur, mais c'est votre plateforme aussi, là, c'est la plateforme, finalement, de tout le réseau. Donc, merci pour vos bons mots, Anne-Marie, Nathalie, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Oui, vraiment, bien, là, la rencontre sera sa fin, en fait, mais on a quand même envie de vous suggérer pour ceux et celles qui le désirent, obtenir un badge. Vous savez, la question des badges et de la reconnaissance lorsque vous prenez part à certaines activités de formation, de développement professionnel, un peu plus, bien, vous avez accès à des badges en différents secteurs. Donc, on vous propose le nôtre pour la rencontre de ce matin. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méthode ou la marche à suivre, bien, vous avez ici un petit visuel. Vous devez d'abord vous créer un compte sur Campus Récit pour vous créer un compte dans les documents qui sont disponibles, dans les contenus disponibles dans VIA. Bien, vous avez un visuel, je peux vous le montrer, ce visuel-ci, qui vous montre, là, pas à pas, comment vous créer un compte dans Campus Récit. Puis, à partir du moment où c'est fait, je reviens, à partir du moment où c'est fait, vous avez créé un compte, bien, vous allez vous inscrire au webinaire du 15 janvier dans la section, c'est-à-dire la section webinaire, celui qui nous concerne aujourd'hui, celui du 15 janvier. Et à partir de ce moment-là, bien, vous allez pouvoir demander, vous allez être en même de demander votre badge dans cette section-là. Donc, si vous souhaitez avoir une petite reconnaissance de cette participation que vous avez fait, ce matin, une participation active dans plusieurs des cas, ça nous fera plaisir de le reconnaître et de contribuer à cette reconnaissance-là. Benoît Petit. Oui, merci beaucoup Annie, Marjorie, super votre animation. Je voulais aussi inviter tout le monde, avant de quitter, à aller rentrer dans le petit sondage. J'ai mis le lien dans le clavardage. Donc, le sondage pour nous faire vos commentaires sur le webinaire lui-même. On cherche toujours à s'améliorer, à faire de mieux en mieux et à réinvestir nos bons coûts aussi. Donc, si vous voulez bien rentrer, j'ai mis le lien. Donc, merci beaucoup. Merci à Marie-Eden aussi d'avoir été là en soutien tout au long. Puis à vous toutes et tous, bravo, hein, Marjorie, Annie et puis Alexandre. On a pris note de tous vos commentaires. On va aller faire les corrections nécessaires par rapport à ce que vous nous avez fait comme remarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, dans le fond, l'adresse est dans le clavardage pour le sondage? Puis effectivement, l'adresse n'est pas présente dans la présentation. Donc, effectivement, allez, si vous voulez, converger vers ce sondage-là, ça va être très payant finalement pour tout le monde. Puis, on en profite aussi pour dire que la présentation, on ne savait pas à quel point ça répondra à un besoin d'avoir accès à cette présentation-là en soi. Donc, vous l'avez dans les liens, dans les contenus déposés dans le lien également. C'est disponible à l'adresse courte monrl.ca baroblick lance-site-num. Donc, L-A-N-C-E-S-I-T-N-U-M. Donc, vous y avez accès si jamais vous voulez récupérer, si vous voulez vous en servir pour présenter ou pour suggérer cette ressource-là à votre milieu. N'hésitez pas, c'est à vous. Donc, ça peut être utile. Bien, c'est présent. Sur ce, merci beaucoup pour vos bons mots encore une fois. Merci d'avoir été là avec nous. Puis, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a d'autres choses, si vous décanter, remplissez le sondage, mais même si vous décanter après demain. Comment avoir le badge? C'est comment on fait pour avoir le badge? Bien, en fait, on l'a expliqué à la diapositive précédente, Benoît, sauf qu'il a été nommé qu'on crée un compte sur Campus Réci. On s'inscrit, puis on demande, on est à même de demander le badge à la section webinaire. C'est bon pour ça. Donc, est-ce qu'on est prêts à lever l'Assemblée? On vous remercie d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle, grosse journée. Belle journée. Bonne fin de mois de janvier. Oui. On ne lâche pas. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci. Merci.